La 7e édition du Salon international des énergies renouvelables, on en parlait hier, c'est un salon qui se poursuit à Oran et c'est l'occasion pour les professionnels du secteur de se retrouver et d'échanger leurs expériences. Saïda Mayouf leur a tendu le micro. Le Salon des énergies renouvelables est devenu au fil de ces dernières années le rendez-vous incontournable pour les professionnels du domaine, à même de leur offrir un cadre propice pour faire connaître leurs activités, mais s'inscrit également dans une logique de prospection, de partenariat. Dans la diversification des ciments, nous avons introduit tous les déchets industriels, notamment les déchets normalisés. Je peux citer le laitier par exemple, qui entend la fabrication des ciments. Nous avons eu beaucoup de contacts, beaucoup nous ont sollicité pour pouvoir travailler ensemble. On a décidé de faire une fusion pour deux entreprises. La première, celle-là, qui est active dans tout ce qui est environnement et énergie renouvelable. Et une deuxième, Mabio, qui est dans la fabrication des produits bio, qui rentre dans tout ce qui est environnement, santé animale, produits pour santé animale, et aussi dans la para-pharmacie bio. Ça va être une production algérienne et aussi pour le marché international. Les idées innovantes allant dans le sens de l'environnement durable sont légion dans cette manifestation. On est là pour présenter notre kit tractable, qui est deux en un. C'est une genre de table. En même temps, c'est un kit pour faire marcher un téléviseur, trois lampes. Et aussi pour présenter notre solution pour fauteuils pour handicapés. Juste pour vous donner un briève attention à un fauteuil, c'est la durée et l'autonomie de la batterie. La fauteuil pour handicapés, c'est une heure. On a fait une innovation pour avoir plus d'autonomie, pour pouvoir aller handicapés, avoir plus d'énergie, pour une durabilité pendant toute la journée. Les jeunes promoteurs en quête d'opportunités d'entrepreneuriat trouvent ce salon ERA, un espace idoine dans la perspective de la concrétisation de leur projet. On a commencé à récupérer et recycler, les plus usés, les déchets en caoutchouc. On produit différentes tailles de caoutchouc pour plusieurs utilisations. C'est le remplissage du gazon synthétique, la production des aires de jeu, comme on voit derrière moi, les pistes d'athlétisme, les terres de Tunis. Le salon vit également sur le rythme des conférences scientifiques et les riches débats autour du monde énergétique et de la préservation de l'environnement. Le Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable intervient dans un contexte imprégné par une forte impulsion visant à dynamiser les énergies renouvelables dictées par le président de la République Adlaziz, Bouteflika. Un programme qualifié d'ailleurs de priorité nationale.